Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est présenté par Moral Boost. Trois jours, trois courriels, trois minutes de rire avec moi et c'est gratuit. Vous trouvez l'information sur yogadurire.com. Mon amie Judith Bruneau, c'est celle que j'appelle quand j'ai besoin d'entendre quelqu'un qui me ramène à moi ou qui replace les choses aux bons endroits dans mon cœur et dans ma tête. On se connaît et on s'aime depuis notre adolescence. On a travaillé toutes les deux dans le milieu communautaire, mais Judith, elle a été ce que je qualifierais de missionnaire dans le milieu de la santé mentale. Je le sais que je vais la faire rire avec mon commentaire, mais quand même. Elle a travaillé dans des centres de crise et des maisons d'accueil. Si vous êtes familier avec ce genre de milieu, vous savez que c'est un travail qui demande une disponibilité quasi-continuelle parce qu'une crise, ça ne peut pas attendre aux heures régulières de bureau pour arriver. Judith pouvait partir en urgence à tout moment du jour comme de la nuit. Mais elle est aujourd'hui à la retraite et elle savoure ce temps de la vie. Elle partage plusieurs pépites avec nous dans cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec mon amie de très longue date, ma belle amie Judith Bruno, que j'aime d'amour. Bonjour Judith! Bonjour Linda! Et bienvenue dans l'élément joie. J'ai, pour ma série, les personnes importantes dans ma vie, mes belles amies. J'ai pensé faire un épisode avec toi ce matin. Je sais que Judith et moi, on est sur le bord de la rivière aujourd'hui. On est réveillé depuis pas très longtemps et c'est idéal parce que là, je l'attrape comme une feuille sur la branche qui se prépare. Je suis poète! Je suis un oiseau, c'est ce que j'aime. Tu as dit une feuille, mais je suis comme un oiseau qui s'envole. Un oiseau, un oiseau. Bon, écoute, toi Judith, je sais que maintenant tu es à la retraite. Oui! Mais quand même, on vit toutes des choses, donc est-ce que ça t'arrive encore de vivre des stress? Oui, j'ai des petits troubles anxieux qui apparaissent régulièrement. Ah, vraiment? OK. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, toi, pour diminuer ton trouble anxieux ou pour te ramener dans un espace un peu plus calme et serein? Moi, j'ai été comme élevé. Je suis travaillant en santé mentale, il fallait qu'on se protège. Que la centration sur soi, la respiration, ça fonctionne pour moi. Donc, quand tu as besoin de... quand tu t'aperçois que là, à ce moment-là, tu fais des exercices de respiration? Des exercices, des imageries, je respecte. OK. Quelles sortes d'exercices tu fais? Quand tu parles des exercices d'imagerie, ça ressemblerait à quoi, par exemple? Ça ressemble... prenez trois rangs de respiration, puis allez dans un endroit que vous aimez. Ah, OK. Je vais à la mer, je vais en forêt, peu importe. Respirez, regardez, faites le tour. Il y a quelqu'un qui s'en vient d'une amie. Allez à sa rencontre. Puis là, on peut faire un scénario comme ça, qui dure cinq, dix minutes. OK. Donc, tu prends le temps, tu vas t'isoler, j'imagine, pour faire ça ou pas? Ça m'arrive de faire ça dans un autobus. Ah. Parce que ça t'arrive en autobus que tout à coup, ton anxiété monte, là? Bien, c'est parce que je ne soigne pas toujours mon anxiété tout de suite, puis je ne m'en aperçois pas tout de suite, tout le temps. Ah, OK. Puis c'est quand tu t'en aperçois que là... J'agis. J'agis. Ah, c'est bien. Donc, toi, tu fais de la visualisation, un exercice pour te centrer, de la respiration. Oui, tu me les avais d'ailleurs suggérés à un moment donné. Et je m'en sers encore un peu. Et quand ça t'arrive des journées... Toi, tu n'es pas une fille que je ne considère pas que tu es très, très mélancolique non plus. Tu ne t'étends pas... Non, j'ai le bonheur assez facile. J'ai le bonheur facile. Je ne m'attarde pas sur mes erreurs du passé, parce que je serais probablement très déprimé. Mais je pense que le fait de rester active, de faire des choses qui me passionnent, comme je fais de la moto l'été, ça maintient l'humeur aussi. Oui. Oui, ça, c'est sûr que ça, c'est une activité que tu aimes beaucoup, c'est que puis tu te promènes, tu as l'air, tu es dehors, tu as le sentiment de liberté que tu me disais, là, quand tu fais de la moto aussi. Mais les journées où est-ce que tu aurais de la tristesse qui remonte, là, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, toi? Est-ce que tu cherches à te remonter le moral? Ou quand tu traverses une période, peut-être que c'est un petit peu... Qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral, justement, dans ces moments-là? Honnêtement, j'ai réalisé dernièrement, puis je pleurais, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas de raison, tu sais. Moi, je vis seule, il n'y a pas grand monde qui me font de la peine. Ben non, mais tu pourrais trouver la solitude, que c'est trop lourd. Oui, 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 mais je ne trouve pas ça lourd, la solitude. Mais je le solide, puis ça passe. Oui, j'en fais des journées en dessous de mes couvertes, là. Tu sais, puis j'accepte que c'est ça, puis ça passe. Donc, toi, tu restes dedans, puis tu attends que ça passe. J'ai le temps, là, mais j'ai le temps maintenant. J'ai le temps de vivre mes choses, c'est ça, la retraite. Ben, dans le fond, on a tout avantage, peu importe que tu sois à la retraite ou pas, de prendre le temps, même si c'est juste un court temps, de dire, là, tout de suite, je m'occupe de ça, et après, je passe à autre chose. Mais je n'étais pas quelqu'un qui était très habile pour prendre soin de moi. Je n'avais pas le temps. Ben, avec deux enfants, puis là, tu vis seule, là. Tu viens de dire que tu vis seule, mais là, tu as eu deux enfants. Tu avais des postes, quand même, de responsabilité. Pendant des années, tu étais sur appel. Moi, je me souviens, parce que tu avais toujours la pagette, la télévente soeur. C'est ça, c'est ça. Je travaillais dans un organisme communautaire. En santé mentale. En santé mentale. Mais c'est ça. Je n'ai pas assez pris soin de moi dans mon temps actif. Et là, je me reprends. Là, tu reprends ton temps. Donc ça, ça veut dire que quand tu commences à être stressé, tu fais de la centration, tu respires, de la visualisation. Quand tu as des journées où tu te sens un peu triste, des fois, tu restes couché dans ton lit, tu restes sous les couvertures. Je me sens sous la couverte. C'est ça. Même si tu restes dans la maison, que tu n'es pas nécessairement dans le lit, tu restes sous la couverte, puis tu fais de la doudou pendant ces moments-là. Donc tu prends le temps de te laisser vivre ça. Puis tu ne cherches pas à faire ça. Je ne cherche pas à comprendre tout le temps. Non? Non. Non. Tu ne te demandes pas pourquoi je suis triste aujourd'hui. Il y a de la tristesse, puis tu la laisses là. Je ne cherche pas. Je n'ai jamais vraiment beaucoup cherché pourquoi je faisais de l'anxiété pour rien. Des fois, mon anxiété monte, je suis couchée. C'est simple. Je sais maintenant que c'est parce que je me suis couchée. Je suis couchée de jour, faire une sieste, puis j'ai fait de la culpabilité, puis ça m'angoisse. Ah! Donc si tu fais une sieste le jour, là tu te dis, je ne devrais pas être couchée, je ne devrais pas être couchée, donc tu fais de la culpabilité. Puis le soir, quand tu te couches, je suis angoissée. C'est niaiseux. Alors qu'on est bien fait. Ça se traite. Je pense qu'il faut, c'est comme la souffrance, puis la peine, il faut qu'elle passe. J'imagine souvent le vent qui traverse ma peine, puis qui l'amène ailleurs. Un autre imagé, j'utilise beaucoup l'imagerie. Le vent, oui, j'ai de la peine, oui, j'ai de la souffrance, la perte de mes parents, bon, toutes sortes de choses comme ça. Puis je respire, puis je fais semblant qu'il y a un vent qui... Je ne crois pas qu'on peut éviter ça, moi. Bon, ce n'est pas sain. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas sain. Donc il faut... Moi, je le pousse avec de l'air. Moi, j'aime ça. C'est une belle image. C'est une belle image. Je dis que c'est mon amie sage qui ne prend pas de... Ma famille ne te croira pas. Mais pour bien des choses, toi, tu es mon amie qui est très ancrée, puis qui a les pieds sur terre, puis qui... Parce que, justement, toutes les années où tu as travaillé dans des organisations, c'était des centres de crise, tu as vu toutes sortes de cas, de toutes sortes d'affaires. Donc quand il y a quelque chose qui arrive, moi, souvent, souvent, c'est vers toi que je vais me tourner parce que je me dis, elle, elle va avoir une bonne idée à me donner, à me partager pour quelque chose qui va me permettre de rentrer dans mon énergie à moi puis de ne pas traîner les choses de quelqu'un d'autre ou de partir dans ma tête puis de me faire des idées. Fait que oui. En ça, c'est très sage. Merci. Tu vois, donc famille de Judith, prenez-vous-la pour dire. Puis toi, la dernière question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que ça serait, toi, ton élément joie? La chose ou l'endroit ou ce que tu fais ou ce que tu vis que tu dis, quand je fais ça ou que je vis ça ou que je suis là, je suis dans un état de joie complète. Actuellement, c'est faire la moto. J'étais certaine que tu allais dire ça. C'est comme voler pour moi. Je ne suis pas une fille qui roule vite. Je fais juste 80, 90 puis je roule. C'est ça. Actuellement, c'est ça. Ça a été longtemps l'escalpin pour moi aussi, mon élément joie. Puis c'est sûr, il y a mon petit-fils, il y a ma famille. Moi, j'ai le chance que j'ai une famille tricotée très, très serrée. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une belle expression pour les Européens qui nous entendent, tricotée serrée. C'est quand on est très, très unis puis on est proches les uns des autres. J'adore cette expression-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis vous faites beaucoup d'activités ensemble. Il n'y a pas une fête qu'on ne fête pas, nous autres. C'est le fun. Mais pour une femme qui, comme moi, vit seule, c'est essentiel parce que plus on vieillit, plus ils risquent. Tu sais, Linda, c'est ma meilleure amie de fille depuis l'âge de 17 ans. J'en ai un autre amie de fille. Puis j'ai un ami de gars. Ce n'est pas un gros réseau. Je ne suis pas une fille à réseau. Oui. J'étais certaine que tu allais dire ça, faire de la moto, parce qu'hier, elle me décrivait quand elle part sur les routes. Puis là, elle me disait, tout à coup, je vois quelque chose sur la droite. Je dis, oh, je vais à droite. Puis là, tout à coup, je me dis, bon, je suis perdue. Je regarde sur mon GPS, ça m'a fait rire. Puis c'est la sensation de liberté quand tu faisais du scalpin. Ça aussi. C'était dans la nature aussi. Le vent. C'est grisant. C'est ça, hein? C'est drôle, hein? Je viens de penser à ça parce que tu dis, quand je me sens triste, j'imagine que le vent traverse ce moment-là. Puis là, quand tu fais de la moto, tu as le vent sur la figure. Quand tu fais du ski, tu as le vent sur la figure. Le vent, ça a beaucoup d'importance dans ma vie. J'aime ça, le vent. Bien, c'est... C'est bon, le vent. On aime ça, le vent. Un gros merci, Judy. Ça m'a fait plaisir, Linda. Bonne randonnée de moto. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurir.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada